Afro-Zik 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 Dames et messieurs, bienvenue dans cette émission Afro-Zik sur Univers Télévisions On est très heureux Comme d'habitude de vous recevoir De savoir que vous êtes nombreux à nous suivre Sur La TNT, sur Youtube Sur Canal+, merci A tous nos partenaires qui nous Accompagnent dans cette aventure, merci A Joe Image qui est le partenaire Numéro 1 de cette émission et qui nous accompagne Depuis le début Dans cette émission nous recevons Beaucoup de personnalités Qui sont dans différents domaines Dans le social, dans la politique Dans la musique, dans la culture Dans les arts et tout ce qui va avec La personne que nous recevons Aujourd'hui est née un certain 4 octobre d'une certaine année A 17 ans Cette personne S'est convertie Et arrive à être Baptisée au sein du ministère International de Bourra Et sous Une vision de l'homme des dieux Freddy de Coster Nous allons en parler tout à l'heure Il fait une prière De changement de sexe Pour une dame Qui devait accoucher D'un garçon Mais qui finalement Accouche d'une fille J'espère que je n'ai pas Écourché l'histoire Il a écrit des livres Notamment Le chrétien et l'argent Les cinq choses Qui ont détruit le ministère De Samson Maman prince En charge de l'économie mondiale Bref C'est quelqu'un Qui est assis Dans le ministère Les gens vont se poser Sûrement des questions Comment ça se fait Qu'aujourd'hui On parle de religion Et pas de musique Et d'âme Vous allez le savoir Tout de suite pourquoi En 2000 En avril 2022 Il s'est marié A l'une De A l'une des plus belles voix De la musique Gospel Dans le monde Pas seulement en Afrique Mais en Europe Et partout ailleurs Il s'est marié au Ghana Et bien sûr En 2015 Je rappelle qu'il fonde Le centre international De réveil Porte des cieux Sur ce plateau Dames et messieurs J'ai l'honneur de recevoir Le prophète Joël Francis Tatou Qui est notre invité Bienvenue Merci beaucoup J'ai écourché un peu l'histoire Ou bien Oui c'est plus ou moins ça C'est vrai qu'il y a Beaucoup d'autres détails Mais ça m'étonne Que vous sachiez Autant de choses Oui mais je me suis rendu J'ai appelé vos proches J'ai appelé madame Pour savoir un peu Mais c'était bien Je me suis un peu renseigné Sur vous Il faut quand même savoir A qui on a affaire D'où il vient Ce qu'il a vécu Dans sa vie Avant de le recevoir Prophète Joël Francis Vous êtes une personnalité publique Avec une église Des églises Pas seulement en RDC On va citer On va citer En France Il y a En Belgique En Belgique Au Gabon Au Gabon Et partout ailleurs Aujourd'hui avec une communauté De combien Combien de fidèles Ah en tout cas Nous touchons vraiment Au delà des milliers Je ne sais pas Au delà des milliers On est en train de travailler Sur les statistiques Actuellement Alors ce qui n'a bien Si j'ai tenu à vous avoir Sur ce plateau C'est pour commencer Un peu de parler De ce lien Entre la musique mondaine La musique Dans son sens général Mais aussi Le lien entre la musique Et l'église La musique Et les hommes des dieux Les artistes musiciens Et les hommes des dieux Nous sommes dans une société Qui caricature aussi Tellement beaucoup de choses Qu'aujourd'hui C'est quand même Des fois ça sonne mal Ou bien Nous avons les yeux Et nous avons un genre Comme on a Joël Francis Aza la camarade Il y a artistes musiciens Monko Songolo Pakala Les noms Nous allons les citer Peut-être plus tard Ou bien Est-ce que Dans la Bible Ou bien Dans le vécu Des humains C'est normal Qu'un prédicateur De la parole Soit ami A un artiste musicien C'est la question J'y suis allé rapide Mais direct Bon déjà Par rapport Aux relations humaines Il faut savoir Que nous sommes en société Nous ne vivons pas Avec les anges Ni avec Dieu Bien que la réalité De ce qu'on appelle Dieu Est présente Dans la conscience De tout être humain Et plus proche Dans le coeur Pour ceux qui sont croyants Nous ne sommes des chrétiens Nous ne croons que Dieu est là Même si nous ne le voyons pas Mais nous vivons avec des êtres humains Sur la terre Et nous ne sommes pas tous Enfants de Dieu Mais nous sommes tous Mais nous sommes tous Créatures de Dieu Création de Dieu Avant tout d'abord Créatures de Dieu Nous sommes enfants de Dieu Ceux qui ont Comme disait Alain Moloto Tu es le père De tous ceux Qui ont le fils en eux Mais Dieu Est le créateur De tout être humain Et la vie étant précieuse Elle doit être Considérée Valorisée Est-ce qu'un homme de Dieu Peut avoir pour amis Les mêmes musiciens Un basketeur Un agent Un acteur culturel Oui Jésus était reconnu Comme étant quelqu'un Qui était ami Des gens de mauvaise vie Et c'est la raison Pour laquelle d'ailleurs Les docteurs de la loi Les hommes saints De l'époque Voyant Jésus manger Et buvant avec eux On posait la question Ils l'ont interpellé Oui oui Non pas lui directement Mais ses serviteurs Mais pourquoi votre maître Qui est rabbin Qui ouvre la Torah Qui lit la Torah Qui a fait la bar Misfa à 12 ans Qui est un homme Que l'on reconnait Comme un rabbin Qui ouvre le livre Au jour de la synagogue Peut manger et boire Avec les gens de mauvaise vie Et Jésus Lisant leur coeur Et entendu leur conversation A dit Allez leur dire Ce que veut dire Dieu prend plaisir A la miséricorde Et non au sacrifice Très bien Il dit Ce ne sont pas ceux Qui sont en bonne santé Qui ont besoin d'un médecin Mais ce sont les malades Car le fils de Dieu Car le fils de l'homme Est venu pour sauver Ceux qui étaient perdus Donc ça ce sont les paroles Du Seigneur D'accord Nous sommes souvent Très dans les sacrifices De prouver Comment nous sommes saints Alors que Dieu prend plaisir A la miséricorde Que veut dire la miséricorde C'est quand Dieu C'est quand Dieu Ne nous traite pas Comme nous l'aurons mérité Par exemple La justice de Dieu Et la miséricorde De Dieu en pour différence Je pense que quand j'ai mal fait La justice de Dieu Me traite selon Selon la loi Selon la loi Mais la miséricorde C'est maintenant Quand j'ai mal fait Dieu ne me traite pas Comme je l'ai mérité C'est la miséricorde Même nous qui sommes croyants Dieu nous accorde miséricorde Plus priant que nous sommes morts Plus craignant Dieu Que nous sommes morts ce matin Plus cherchant Dieu Que nous sommes morts ce matin Mais Dieu ne nous a pas traités Comme on l'a mérité D'accord Alors Jésus a dit Heureux les miséricordieux Car ils recevrent miséricorde Nous devons traiter aussi les gens Comme ils ne l'auront pas mérité D'autres gens auront dit Ce sont des païens Des gens de ce monde Des gens qui ne peuvent pas Se mettre en sorte Voilà Mais il faut accorder miséricorde C'est à dire Traiter quelqu'un Comme il ne l'a pas mérité D'accord Ce sont peut-être Les docteurs de la loi Qui méritent de s'asseoir Avec un rabbin Mais Jésus a donné miséricorde A tout le monde A tout le monde Et aussi le but c'est quoi C'est aussi de C'est le but de gagner des âmes Vous voulez avoir des brebis Vous voulez avoir du gibier Aller dans la forêt Dans la forêt Vous voulez avoir du poisson Aller dans la mer Vous voulez avoir des hommes du monde Aller dans le monde D'accord Nous généralement Jésus a dit Aller Nous on dit venez Donc nous devons aller vers eux Pour les montrer de l'amour La compassion La compréhension Et Paul a dit Avec les juifs J'étais comme juif Avec les grecs comme grec Pourvu d'en gagner Un plus grand nombre D'accord Et moi je suis évangéliste Et voilà Je suis là au milieu d'eux Pour les apporter la parole D'accord Alors Joël Francis Prophète Joël Francis Non non Ça ne me dérange pas Ça ne me dérange pas D'accord Alors Dans la Bible La musique Est-ce qu'il y a quelque part Écrit dans la Bible Qu'un chrétien Ne peut pas Je suis vraiment Avec des questions directes Un chrétien Ne peut pas écouter De la musique mondaine Il n'y a aucun verset Qui dit ça Non Ne me dites pas ça Oui Il n'y a aucun verset Bon Parler D'une vérité Ou d'un fait On peut comprendre Mais dire que c'est un verset Biblique C'est totalement faux Il n'y a aucun verset Qui dit noir sur blanc Écouter la musique Mondaine Est un péché Il n'y a aucun verset Mais En termes de vérité En termes de vérité Il y a des vérités Que nous pouvons sortir Comme ça Mais en faire un verset Ce n'est pas le cas La vérité est vraie Mais ce n'est pas un verset De la Bible C'est un peu ça la nuance Oui Ok Alors Les recommandations Maintenant Selon ce que vous Viez de dire C'est à dire que Maintenant les recommandations Viennent En dehors de la Bible Vous leur dites quoi A vos fidèles Que bon Vous pouvez écouter Ou bien écouter Mais éviter ça Éviter ça Éviter ça Comment ça se passe Bon déjà Par rapport à la musique C'est un grand univers Comme la chaîne de télévision Dans laquelle nous sommes Le monde de la musique C'est un très très grand univers Alors un grand univers Et après réflexion J'ai réfléchi avec un de mes fils Même qui est pasteur Que je salue le pasteur Isaac Jonathan On réfléchissait sur le sujet Il a même écrit Tout un article sur ça Ok Et il a été mieux De pouvoir présenter Les choses comme telles Il existe trois types de musique Ok Et je crois que si les chrétiens Que nous suivent Peuvent donner un peu d'attention Nous pourrons tous grandir En maturité Par rapport à notre approche De la musique Il y a trois types de musique La première musique C'est la musique chrétienne Ou spirituelle La musique sacrée C'est celle qui glorifie Dieu Dont les paroles sont scripturaires Vous avez parlé de sacrée Spirituelle ? Oui mais quand on parle De musique chrétienne On peut appeler ça sacrée Ou spirituelle D'accord C'est la musique qui élève Dieu Qui glorifie Dieu C'est la musique du culte C'est la musique que nous Nous étudisons pour Donner gloire à Dieu Chanter les louanges de Dieu Parler à Dieu Supplier Dieu Un peu comme les psaumes D'accord Et l'apôtre Paul a dit Que nous puissions nous édifier Aussi par des hymnes Des cantiques spirituelles Chanter les louanges de notre Dieu Donc ça c'est d'abord La première catégorie de musique Qu'on appelle la musique chrétienne D'accord Pour notre cas de figure La musique spirituelle La musique sacrée Elle glorifie Dieu Elle honore Dieu Et elle édifie ceux qui l'entendent Deuxième type de musique C'est la musique profane Ok Je préfère appeler ça comme ça La musique profane C'est la musique Comme on parle de profané C'est à dire désacralisé Qui blasphème Qui insulte Dieu Qui a des paroles sales Inspirées par Les hommes Voilà Une musique profane Une musique qui détruit les mœurs Qui n'éduque pas Même l'apôtre Paul a dit plus d'une fois Que de vos bouches ne sortent pas Des paroles sales Des paroles déshonnêtes Des plaisanteries Des paroles Voilà Donc tout ça Nous mettons ça de le côté De la musique profane C'est une musique qui profane Ce qui est de Dieu Qui profane la parole de Dieu Qui profane les valeurs De la parole de Dieu Qui profane l'être humain L'homme La femme Bref tout ça On met ça dans le cadre De la musique profane Elle peut avoir une origine Logiquement démoniaque Ou spirituelle Troisième catégorie Maintenant c'est celle Que les chrétiens Ne veulent pas voir Et par beaucoup d'hypocrisie Nous refusons d'accepter cela Mais pourtant C'est de notre quotidien C'est ce qu'on préfère appeler La musique séculière Séculière Oui par exemple Je suis pasteur Mais j'ai aussi Un travail de le monde séculier Je suis médecin Je suis Je suis politologue Je suis diplomate Je suis conseiller à la présidence Bref Ça c'est C'est le monde séculier C'est ce que je fais Dans la vie de société Il y a aussi une musique séculière Cette musique là Qui vous est imposée Si je comprends bien C'est une musique Qui vous est imposée En fonction De ce que vous faites Comme travail Ou bien dans le milieu Dans lequel vous évoluez Oui quand je parle de séculier C'est beaucoup plus De la société C'est tout ce que je veux dire Qui n'est pas du monde Qui n'est pas de l'église Mais qui est de la société Qui chante les fées de société Ah d'accord Je comprends C'est un peu comme les Bon anniversaire Ok Joyeux anniversaire Parce que je vois Beaucoup de chrétiens Qui disent Non ma voix c'est pour Dieu Quand tu chantes C'est pour glorifier Jésus Et bon anniversaire Ah Et l'hymne national Ok Et fait dodo Voilà mon petit frère Ou tous les chants Que l'on chante On a chanté franco-ongolais D'accord On peut chanter pour goma On peut chanter pour éduquer On peut chanter pour la salubrité D'accord De la ville On peut chanter On peut chanter Qu'est-ce que tous Plutôt le quotidien Voilà le vécu Voilà le quotidien Voilà Qui n'est pas profane Qui n'est pas non plus chrétien Mais qui est séculé Qui est vraiment De la vie humaine là Cette musique Est une musique séculaire D'accord Je crois pas A moins de 15 minutes d'ici S'il n'y a pas d'emboutage Vous arrivez à l'INA L'Institut national des arts Et quand vous y allez Vous apprenez la musique A vrai dire Vous n'aurez pas forcément Les professeurs Qui vous donneront Des chants de Alain Moloto Oui oui Ou bien Vous allez toucher à du tout À du tout Du famille Voilà du tout Même du tout Massimaro Vous allez toucher Aux bases Même de notre rumba Vous allez aller au Cuba Et tout ça C'est pour vous apprendre De la musique Et je n'ai jamais vu Un chrétien D'une église Faire l'INA Et dire Je ne ferai pas son voix Parce que Parce que ça ne glorifie pas Jésus Très bien Aujourd'hui on a une génération Un peu de D'extrême Une génération Excusez-moi D'hypocrisie Parce qu'il y a beaucoup De chrétiens Qui vous diront La musique C'est ce boulou Réfié Dieu Toute musique Qui ne chante pas Jésus Est une musique Inspirée par Satan Très bien On va citer les francs-maçons Derrière ça On va citer les signes occultes Dans les clips C'est tout ce qu'on a Sur internet aujourd'hui Et sur Youtube Et ça c'est très facile Mais si on grandit En maturité On verrait que la musique Aux Etats-Unis par exemple Après la guerre de sécession 12, 10, 12 ans après Dans les champs du coton Comme certains parlent De la grande légende De la naissance du rap Voilà Le blues Et toutes ces musiques là C'était des esclaves Qui chantaient Qui chantaient dans les champs Pour se fortifier Pour se fortifier Pour révendiquer Pour se rappeler De là où ils viennent aussi Voilà De là où ils viennent De l'Afrique De l'Afrique Pour se rappeler Pour espérer En un monde différent Pour réclamer A Soweto par exemple On se rappelle de cette histoire À l'apartide Je me rappelle du film Sarafina Sarafina On avait cette histoire Là où les hommes et les femmes Ont chanté Ils ont chanté Pour se libérer Pour se libérer Chanter Et la musique faisait partie De la révendication D'accord Et aujourd'hui Avec la musique On peut révendiquer On peut révendiquer Devant la communauté internationale Pourquoi nous sommes injustement Traitées par les organisations Régionales Sur régionales Par rapport à la situation Qui prévoit à l'Est Pourquoi on ne tient pas compte De ce que l'on vit Pourquoi notre chef de l'État Doit faire autant de voyages Pour revenir aux mêmes endroits Et ne pas aboutir À de bonnes conclusions À de bonnes résultats On peut utiliser notre musique Même si on est un musicien séculier Ou un musicien chrétien On peut utiliser nos voix Pour chanter tout ça Et ça c'est ce que j'appelle La musique séculaire Et beaucoup de chrétiens N'aiment pas entendre ça Pourquoi ? Pourquoi ils n'aiment pas entendre ? Vous parlez d'hypocrisie Oui Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons Au-delà de l'hypocrisie ? C'est parce que aussi Ceux qui ont beaucoup chanté La musique séculaire N'étaient pas des chrétiens Ok Je crois que c'est surtout Fondamentalement à cause de ça Parce qu'on voit Quelqu'un qui a chanté la femme Le sexe, les bêtises Chanter sur la monnaie On a difficile à chanter ça On lit en paix les deux On lit les deux Alors pourquoi pas les chrétiens Qui connaissent la valeur L'importance des valeurs L'importance du côté éducatif De ce que nous faisons Pourront chanter l'amour J'ai vu le Bishop Jax américain Qui a composé des cantiques Pour les mariés Par exemple dans le temps d'intimité Au lieu de mettre un boy to man Ou de mettre un On met un petit Jax Voilà On met un Jax On chante l'amour Parce qu'il y a même Quand il est des cantiques Dans la Bible Parce qu'il y a d'autres chrétiens Qui ont évolu Qui se sont dit Il faut des chants Par exemple on a On a les cantiques de Moïse L'unité de royaume L'unité de la famille La propriété Le respect des autorités L'éducation civique Aujourd'hui dans nos écoles Le système éducatif Est en train de subir Un vrai coup Du côté de l'éducation civique Et morale On avait ce coup Qui était très connu avant Aujourd'hui Petit à petit Il perd de sa quintessence Alors il faut maintenant Que les chrétiens Qui connaissent la valeur Du système éducatif Puissent composer des chansons Pas en parlant forcément De Nzambé Ouïe soit ça La Nabi Non non On n'a pas besoin Forcément de ça On peut par le Dieu Là le Nzambé là Composer une chanson Que tout le monde peut chanter Mais qui encourageait Les enfants à aller à l'école A étudier A honorer les sacrifices Des parents Et à donner le meilleur de soi Donc je crois Qu'il y a trois catégories Musique profane Musique chrétienne Et musique séculaire Mais beaucoup de chrétiens N'aime pas imaginer Que on peut chanter Parce que généralement C'est chanter par Voilà Alors Prophète Il y a quelque chose Quand même Qui me chiffonne un peu Est-ce que Nécessairement Toutes les personnes Qui chantent la musique profane Ont des textes Négatifs Nécessairement Parce que bon Il y en a Qui peuvent être Dans la musique profane Mais qui par exemple Sur le plan Des relations humaines Ont des relations humaines Un peu Bon je ne peux pas dire Irréprochables Mais Ils sont quand même Voilà C'est des messieurs C'est des pères de famille Qui voilà Au delà d'être Chanteurs D'être Dans cette musique là Mais ont quand même Un mode de vie Ça va Mais par contre On peut avoir Des gens qui font La musique gospel Mais qui ont Un côté humain Qui laisse à désirer Qui laisse à désirer Un peu sale Parlez-nous Dites-nous un peu On fait comment là ? On fait comment ? Parce que là-bas On chante Jésus Mais On va pas Estiquer Avec tous les scandales Qu'on a eu dans ce pays Vous en savez quelque chose Dites-nous un peu Voilà ce que tu as Nézindéhi Bon d'abord De base De prime abord Nous rendons tous Des comptes à Dieu À notre créateur Ecclesiastes 12 dit Je nomme Tout ce que tu fais Mais tu rendras Des comptes à ton créateur Que ce soit Ceux du monde séculier Du monde chrétien Nous allons tous Rendre des comptes à Dieu Donc nous ne devons pas Aussi définir Notre manière de vivre En fonction de Parce qu'il a fait ça Et moi Pourquoi est-ce que Je ne le ferai pas ? Donc chacun va rendre Des comptes à son Dieu Par rapport à sa vie La vie qu'il mène En secret À part le travail Qu'il fait en public Mais sinon Moi par exemple J'ai beaucoup de respect Par exemple Comme vous avez dit Pourquoi tu devrais être Un ami des hommes Du monde Justement Je veux peut-être Être honnête avec vous Dans le proverbe Il est écrit Que le précieux Trésor Que Dieu a donné à l'homme C'est l'activité D'accord Une autre version dit C'est le fait d'être actif J'ai beaucoup de respect Pour ceux qui transpirent Dignement En usant du talent Que Dieu les a donné Pour être productif Pour s'exprimer Pour créer de l'emploi Pour baisser le chômage Et pour être Un ambassadeur culturel De notre nation A l'extérieur De nos frontières Le cas de ? Le cas de ? De ton ami de tous les jours Tout le monde sait c'est qui Tout le monde sait c'est qui Vas-y J'ai énormément de respect Pour tout le monde Vous allez me parler facilement De Falipoppa Ferregola Inosbi Oasekwa Eriti Watanabe Que je connais aussi Il y en a tant d'autres Avant le côté d'abord Spirituel Ou chrétien Nous sommes des humains Et quand tu vois un homme Qui a bâti sa carrière Après avoir été dans tel groupe Et ailleurs Qui a fait sa carrière Qui a nourri ses enfants Éduquer ses enfants Il a fait ce qu'il avait De meilleurs à faire Il a aimé ce qu'il a fait Et il peut faire respecter Notre pays à l'extérieur Avant même de parler De l'ifelo Satana Démon Asana Nounmou Tout faut respecter Le travail de quelqu'un Quand j'ai vu la prestation De Ferregola par exemple Au jeu de la francophonie J'avais des larmes aux yeux Ah bon ? Parce que j'ai vu un congolais Qui a utilisé son talent Pour parler de combien Devant le monde entier Un événement dont on parlera Encore très longtemps Voilà Même la canne a dû être comparée Effectivement Même moi j'ai posté Le premier jour On a pris ça Les ouvrains m'ont dit Ah Tu as comparé Parce que j'ai écrit Au Lingala J'ai dit Bayo Kathe Voilà Parce que je me suis dit Non c'était beau Mais en tout cas La canne Ce qu'on a vu à la canne C'est extraordinaire Voilà Quand je vois un congolais Avec une aussi belle voix Chanter Je me dis Le message est passé S'ils peuvent écouter ça On se souvient De ceux qui sont à l'est Autant que lui Et tant d'autres personnes Donc je crois que les chrétiens doivent d'abord Apprendre à respecter Le travail des autres Le travail des autres Avant qu'on parle Avant de juger De juger d'abord Même si la Bible dit De ne pas juger La même Bible dit De ne pas juger Exactement Donc pour moi Mon approche à moi C'est que je respecte Le travail de toutes ces personnes Et par la carrière de quelqu'un Que tu sois chrétien ou païen Il y a des lois universelles Je regardais le documentaire De Gims De Gims voilà De Gims sur Netflix Je regardais comment un jeune de YOLO Avec un père qui était proche de Papa Ouimba A pu aller en Europe A pu percer Et faire le stade de France Voilà Il ne peut même pas dire C'est la musique C'est Satan C'est franc-maçon Si tu es un homme Tu apprendras A voir les clés du succès Qu'ont appliqué d'autres hommes Comme toi Pour en arriver là Et ce n'est pas le fruit du hasard Et là tu vois C'est le travail C'est le travail bien fait C'est l'excellence Et celle qui me coiffe Au niveau de Paris Et aussi celle qui coiffe Maître Gims D'adjouer les autres Oui C'est un de leurs barbers Parce qu'ils en ont beaucoup aussi J'en avais avec plusieurs Et je lui ai posé des questions Sur Maître Gims J'ai dit Comment il est Comment il dit Lui Il a son téléphone Comme ça Tout le temps Il y a des chansons Tout le temps Il chante Et j'ai dit Quand quelqu'un Fait le stade de France Après qu'est-ce qu'il fait C'est fini Donc je lui posais des questions Elle posait des questions Si à Gims Et je suis un jeune J'ai des idées Dans ma vie Et l'art Par exemple L'art de se réinventer C'est extraordinaire Quand vous êtes arrivé au sommet Il faut encore proposer autre chose C'est pas du tout facile Donc il y a beaucoup de leçons Morales Je vous donne un petit exemple La musique vient d'où La musique On peut aller dans l'éternité Pour parler de Lucifer Mais je préfère pas Vous allez voir dans Genèse 4 Quand on parle de la descendance De Caïn On dit C'est un des descendants De Caïn Qui s'appelait Joubal C'est lui qui a commencé A fabriquer des instruments De musique Notamment la harpe Voilà la harpe Quand vous regardez juste à la fin Vous allez voir On dit maintenant La descendance de Seth Parce que Adam et Ève On y a encore Seth Pour remplacer Abel Qui était mort Et on dit C'est la partie de Seth Qu'on a commencé à invoquer Le nom de l'éternel Qu'on fait la comparaison Entre les descendants De Seth Et les descendants De Caïn Caïn c'était celui Qui était banni Il avait un seau sur lui On l'avait Parce qu'il avait tué son frère Il était le meurtrier De deux On voit Seth de l'autre côté Qui est à la place d'Abel Mais on voit que c'est quelqu'un Qui adorait le Seigneur Qu'on fait la comparaison Pendant que Seth adorait La descendance de Caïn Créait la civilisation Très bien C'est eux qui ont créé les villes Qui ont créé les tentes Qui ont appris Beaucoup de choses Qui se sont faites Ont été faites Non pas par ceux qui adoraient Mais par ceux de l'autre côté Très bien Pourquoi ? Parce que Dieu savait Que la plupart des enfants De Dieu là Aiment trop prier Mais il fallait Maintenant Il fallait utiliser Même quelqu'un Qui a violé Les lois de la nature Qui a tué Mais au moins Lui va réfléchir Pour survivre Il va créer une civilisation Beaucoup de choses Vous ne les apprendrez Pas des chrétiens Excusez-moi de dire ça Cher chrétien Je suis désolé Même Jésus a dit Que les enfants de ce siècle Sont plus éclairés Que les enfants de la lumière Sont plus avisés Donc il y a beaucoup de choses Où les enfants Ils aiment trop prier Débattre Les versets là La prédication Des débats Mais pendant que dans la vraie vie Il y a d'autres réalités Ici en ville Il y a des gens Ils n'ont pas touché A la franc-maçonnerie Ils ne sont pas dans les loges Mais ils ont appris l'air De l'investissement Du travail De l'épargne C'est de famille En famille De génération en génération Ils passent leur week-end Après l'aéroport Ils ont des chants Ils réussissent Pendant ce temps-là Vous prier à l'église Jusqu'au soir Ils envoient leurs enfants Dans des écoles Des écoles C'est la jalousie des chrétiens Moi je ne juge pas les gens Il y a beaucoup de choses Que j'apprends de ces gens-là Je ne mentirai pas J'apprends beaucoup de phalli Par exemple Comment un homme comme nous De notre génération Peut réussir ici en Europe S'organiser Faire ce qu'il fait On peut ne pas l'aimer Ou même les autres Ne pas les aimer Mais quand vous regardez Dans leur vie Le parcours Le travail Les accomplissements M. Kofi Lomidé par exemple En tout cas Que vous l'aimiez ou pas Ça reste la légende C'est la légende Voilà Parce que c'est quelqu'un Qui a réussi une chose La loi de la réinvention Se réinventer Ce n'est pas facile Après des générations Des générations Il est encore là Il faut toujours Même quand il n'est plus Dans sa saison Il sait entrer dans la saison Des autres Voilà Donc il va s'accrocher A quelqu'un qui brille Et lui continuer A briller par lui Et juste apprendre Et à regarder Il y a beaucoup À apprendre de ces personnes Sur les clés du succès Dans la vie Alors Est-ce que Dans le chef de chrétien Le discours Que vous venez de nous donner C'est beau à entendre Est-ce que Toutes les églises Ou bien Toutes les régroupements Des églises Voilà Ont la même vision De choses Vous savez Il y a dans Certaines maisons Si les l'autres Dans le XXIe siècle Les TV Elles ont raté Oui Ils disent Est-ce qu'il y a dans Il faut pas On sait pas faire Une formation quelque part Une certaine catégorisation Un certain réjet Des gens Peut-être Qui n'ont rien à voir Peut-être En termes de thématiques Et tout Mais Ils sont rejetés Donc voilà Ça fait Ça fait jusqu'à deux ans J'ai reçu Lumino À l'église À l'église Sa chanson Dima Très belle chanson Séculière On a tous chanté ça On a chanté Chanté à la maison Mais Quand on parait devant l'église Comme ça On veut paraitre Les bassins Voilà Comme il est proche à moi Il est venu à l'église Je lui dis Lumino Viens 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 Je lui dis Chante cette chanson Il a commencé A chanter My God Les chrétiens Commençait à dire La chair La chair Est sacrée La chair On ne peut pas Mêler quelqu'un Dans la chair J'ai posé à quelqu'un La question Tu as déjà chanté la chanson Non mais non Non viens 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 Attends je te salue Vous le connaissez Oui bien Au moins l'hypocrisie Yo moi voyais ma De Jeanne Dima Oye ma motte Vous connaissez la chanson Oui bien Vous connaissez la chanson Oui bien Je vais expliquer Prophe Jonathan Lève toi s'il te plaît Prophe Jonathan a écrit Quelque chose que j'ai beaucoup aimé Vraiment écoutez moi bien Il a dit Il y a trois types de musique Il y a la musique chrétienne Il y a la musique séculière Il y a la musique profane C'est important que les chrétiens sachent ça La musique chrétienne C'est celle qui glorifie Dieu Celle qui élève Dieu Dans la thématique Tout ce qui tourne C'est autour du culte La musique profane La musique profane Profanée C'est celle qui est vraiment d'inspiration diabolique Tout ce qu'on sente là c'est pour dépraver les mœurs Éloigner de la vérité Éloigner du bon Mais aussi la musique séculière Je crois que les chrétiens vont entendre ça La musique séculière existe Dans cette musique là C'est comme Les chrétiens sont hypocrites Quand on dit aux musiques Mais tu chantes aussi pour le Congo Comme chanter Est-ce qu'il y a Jésus dedans ? Non ma voix t'as glorifié Jésus Lorsque tu chantes Faut glorifier Jésus Ah Non il faut qu'on se dise la vérité Il faut qu'on arrête cette hypocrisie Nous prostons des choses en jugeant les gens Mais nous sentons les en soi à la maison Quand vous allez à Lina C'est l'Institut National des Arts Le pasteur Atom s'est étudié là-bas Moi je pense qu'il est passé là-bas Mon frère Paul qui était sié à étudier là-bas La plupart des chrétiens Ils ont étudié là-bas Là-bas on n'apprend pas la musique de Dieu Les partitions des voix C'est des Luambouma qui a dit C'est des Beethoven C'est pas les chrétiens Et personne ne dira Moi je suis enfant de Dieu Je vais jamais faire ce solvège Là c'est l'art J'ai beaucoup aimé ce que Lumino m'a dit J'ai passé tous les examens du monde Balobé Il ne me reste que deux-trois ans à vivre Estomac est hyper tendu Et je n'aimais plus Qui me tue mais trop de soucis Et je me suis dit Sous-titrage Société Radio-Canada Yuma yuma, ça ne me servira rien Mais venu la foi, tiramilobi Je suis pas malade, oui je suis guéri J'ai mis la joie, la magie Après 10 ans toujours vivant Yoga, holopola Dima, 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 um-messaye salemi C'est ce qu'il faut faire, c'est Faire-tip-la, faire-tip-la Ah, hi, oh, oh, dima, dima, um-messaye salemi Il dit oui, mais pas à l'église. Je me demande que la chair est toi. Qu'est-ce qui est plus sacré que l'autre? Dieu n'habite même pas dans une maison faite par les mains des hommes. Mais toi, tu es la maison de Dieu. Si toi, tu peux chanter ça, pourquoi tu refuses qu'on chante ça dans une église? Et j'ai dit, arrêtez d'être hypocrite. Je crois que ce genre d'émission va permettre à des chrétiens de plus en plus de faire... Je faisais quelqu'un, je disais, bon, oh, Céline Dion, Céline Dion, j'ai dit d'accord. Est-ce que tu sais que dans La Belle et la Bête, dessin animé, Céline a chanté dedans? Très bien. Par exemple, la musique des films, vous êtes pasteur, vous allez suivre Dune qui vient de sortir, où vous suivez, on attend... On attend... Voilà, tous les films qu'on regarde. Casa de Papel. Casa de Papel, et puis l'autre... Qui chante dedans? C'est comment, madame? Le film que madame aime bien? Voilà, dans tous ces films-là, la musique qui est dedans, c'est pas Yeso Azalea, mais vous regardez quand même. Vous regardez? Les séries qu'elle regarde tous les jours. Voilà, ce sont des musiques, des musiques séculières, vous allez entendre là-même, ils font des... Quand on fait des remises dans les... dans les... dans les... à Cannes, ou bien d'autres remises de trophées que l'on fait, il y a aussi la meilleure musique qui a été faite. Des fois, même dans les albums, c'est des singles. Voilà. Et on doit arrêter d'être hypocrite. Nous tous, les chrétiens, on va au cinéma, ici, à côté, au Moll. Ah, au showbiz. Au showbiz. Et c'est écouté. Chez Déo. Et la musique qu'on écoute, là, dans les films, c'est la musique de Dieu. Est-ce qu'on ferme les oreilles parce que c'est la musique qui n'adore pas Dieu? de Rédi à Missy. Je connais... C'est quoi encore la chanson de Rédi? Dis-moi, Rédi, il y a... Soutou Rédi, il y a beaucoup de... Tu connais le titre? Ok, Maw? Oui, Nazo, mais... Ça va juste être ça. Maman, Maman, Malu, Kavinana, Ebeba. Voilà. Maman, Jodakali, Naze. Ah, ah. Yangouana. Yangouana. Bon, on parle de thématiques, c'est vrai que le titre est Kémanoucica. N'est-ce pas thématique à Bongo? Ou on incite les gens à travailler, à prendre courage. Oui. Maman, Faminana, Maman, 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 C'est pour cela que je dis aux chrétiens je sais que ce que je dis va vous faire mal. Je sais que ce que vous disiez Joël Franci exagère encore mais je crois qu'on doit arrêter l'hypocrisie. Aujourd'hui, on n'est plus dans la génération, par exemple les parents, où on éduque les enfants en disant ma fille, et tu vois tes premières règles, celui qui te touche, il va t'engrosser. Donc c'est une manière d'éduquer qui n'est pas adaptée aujourd'hui. Nos enfants ont des téléphones, nos enfants vont dans le cinéma, ils ont des amis, ils sont très précoces. Ils vont à l'école, ils rencontrent. C'est mieux aujourd'hui à quelqu'un qui est né de nouveau de ne pas lui dire arrête, 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 vous allez créer des hypocrites. C'est bien de pouvoir montrer à quelqu'un le bon côté de la chose, le mauvais côté de la chose et être le plus ouvert que possible. Sinon, on va créer des hypocrites qui écoutent un peu ici et qui réfléchissent beaucoup là-bas. Vous savez que tout ce que vous avez toujours été dit est toujours interprété. Ils vont devoir faire avec parce que je n'arrêterai pas aujourd'hui en tout cas. Interpréter de manière très particulière. Oui, oui, oui. Il n'y a pas longtemps, vous avez fait une déclaration. Je cite, Joël Francis est fatigué. Il est fatigué de la manière dont les Congolais voient les choses. Ils sont très critiques. Même les basses liantzambes ne sont pas critiqués. Ils ne sont pas critiqués. Ils ne sont pas critiqués. Finalement, Joël Francis, c'est un style qui n'est pas qui n'est pas dans les langues, dans les langues, dans les langues, dans les langues. Est-ce que tu y as pensé vraiment ce que tu as dit ou pas? Je regrette de l'avoir dit. Ne me dis pas ça. Bon, après, c'est un coup de colère. Non, bon, il fallait suivre la prédication. C'est un fils qui est en Côte d'Ivoire qui prêchait et son message était tout simplement on doit apprendre à honorer aussi les hommes que Dieu nous donne. Et il prêchait en disant notre père, par exemple, le prophète Joël, il a subi beaucoup de mauvaises choses mais on n'a pas fait à la mesure des coups qu'il a eus. Il mérite qu'on le célèbre, qu'on le protège, qu'on le montre de l'amour. Des fois, il passe par des temps difficiles. son travail n'est pas comme des enfants. Et il prêchait, bon, j'avais quelques petites frustrations aussi dans mon cœur et quand je suis monté, je vais être très honnête avec vous, j'ai parlé parce que des fois aussi ça nous frustre. Mais bon, quand on connaît l'anthropologie, la sociologie, l'imaginaire collectif qu'on le l'est, on sait que le qu'on le ne prend pas les choses à cœur. Des fois, il peut dire des choses contre toi, mais bon. Mais il y a eu ma joie qui a moi à cœur. En tout cas, le lendemain, c'était le buzz de la journée. Je t'ai dit que tout le monde n'en parle. Le mal maintenant, c'est qu'ils n'ont pris que partie parce qu'à la fin de mes propos, j'avais dit d'ailleurs, je ne veux nulle part, je suis ici, je ne veux nulle part. Mais les gens n'ont pas suivi ça. Non, quand on a eu l'église, on a porté dessus. Non, non, non. Quand on a eu l'église, 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 comme on a eu l'église, je me lamenterai un peu. Non, mais c'est quand même des faits véridiques. Oui, des faits véridiques, c'est que des fois, quand nous sommes là, nous ne sommes pas valorisés à la mesure de qui nous sommes, nous ne sommes pas utilisés, exploités. C'est peut-être ceux de l'extérieur quand vous allez chez eux qui vous prennent une... Demontons une reconnaissance particulière, oui et non. Je suis quand même chez moi, je suis chez moi, je sers mon pays, j'ai vécu au Burundi, le président, nous recevait parce qu'il savait que c'était un Congolais qui prêchait au palais présidentiel quand on est à l'extérieur, à Brazzaville ici, on sait que c'est un Congolais de Kinshasa, Côte d'Ivoire, Burkina, partout où on va, on amène le drapeau de notre pays avec nous et on montre au monde entier que le Congo n'est pas ce que vous pensez forcément. C'est un pays des personnes qui sont aussi intellectuelles, qui sont cohérentes, qui travaillent, qui ont courage beaucoup de choses. J'ai fait le tour de beaucoup de nos ambassades ici en Afrique, partout où j'allais, comme je suis d'une famille diplomatique, donc du corps diplomatique, j'allais toujours voir nos ambassades, les encourager, parler avec eux pour montrer qu'on est là et puis on est ensemble. Mais bon, des fois qu'on est là, on vous regarde comme des moins que rien, on passe le temps de débattre sur votre vie, sur comment vous êtes coiffé, c'est normal, c'est normal, c'est en famille, on le fait toujours. Mais bon, des fois, on peut être des fois frustré parce qu'on nous revoulut peut-être... On vous connaît une image peut-être qui ne... Bon, pas physiquement, mais une image peut-être dans le mental, dans la manière de penser, de réfléchir, mais qui n'est pas forcément celle-là. Je disais à quelqu'un, je disais, ça t'est déjà arrivé que les gens disent des choses sur toi et ça t'étonne toi-même. Tu dis, mais ils ne me connaissent pas. La personne m'a dit oui. J'ai dit, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Donc, des fois, il faut avoir vécu ça pour savoir que pour mieux connaître quelqu'un, il faut approcher la personne, parler avec la personne. Tu ne connais pas quelqu'un par un bout de trois secondes de vidéo qu'on a coupé quand on t'a envoyé. Tu ne connais pas quelqu'un... Et on juge. Et on juge directement. On condamne. On dit des choses. Et n'oubliez pas que vous aussi, quand on a fait cela sur vous, ça vous a fait mal parce que vous aurez voulu que les gens vous découvrent aussi. Voilà. Sachez aussi que nous, ça nous fait aussi cela parce que des fois, on aurait aussi voulu que vous puissiez nous connaître le plus proche pour savoir qu'on n'est pas parfait et qu'on n'est pas mauvais quand même. Est-ce qu'on peut prendre Madame deux minutes ? D'accord. Volontiers. Nous allons prendre Madame Simiane, Dames et Messieurs. On va avoir le temps de lui mettre le micro. Nous allons la prendre parce que je voulais parler qu'on parle un peu de sa carrière, de sa musique aussi en tant que chanteuse gospel. J'ai fait des petites recherches sur elle aussi et nous allons discuter avec... Elle est mieux informée de tout ça que moi d'ailleurs. Bah, déjà notre... C'est mec national qui parle déjà bien Lingala. Oui, oui. Autaine, c'est Lingala. Ah, non. Non, non, elle a pris seule. Elle a pris seule ? En tout cas, 99% seule. Ah, ah. D'accord. Donc, le couple people le plus suivi, vous savez ? Vous étiez parmi les couples le plus suivi, Madame. Vous êtes les bienvenus. Ça va ? Merci. Bonne nuit. Ça va bien. Ça va bien. Ça fait deux ans que tu habites ici. Oui, bientôt deux ans. Bienvenue, Madame Tatou. Merci beaucoup. Vous allez bien ? Ça va très bien et vous ? En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous et messieurs. On a toujours voulu vous avoir mais c'est des fois très compliqué. Bon, bon. J'ai un manager compliqué. Bon, manager, il faut... Manager, il faut... Manager, il faut... Autien la tête. Alors, Madame Tatou, j'ai suivi... J'ai lu ici que vous êtes née un certain 5 août, c'est ça ? 5 mai ou 5 août ? 15 mai. 15 mai. Oui. Voilà. Alors, c'est une... 15 mai, je n'ai pas oublié. 15 mai. Ah, situation où tu allais avoir un problème. Non, problème. Tu allais avoir un problème. Alors, vous êtes fille de pasteur ? Oui, c'est ça. Ta famille... Alors, c'est maman qui est pasteur. OK. Papa qui est là derrière, qui soutient maman. OK. Et on a grandi vraiment chrétien. Chrétien, toute la famille. Toute la famille. Vous avez fait des études de droit. C'est ça. En partie. En partie. que vous avez abandonné pour faire du gospel. C'est ça. La musique. Oui. Pourquoi ? Alors, j'ai grandi vraiment dans la soupe. Donc, j'étais vraiment chrétienne. Je suis née dans ça. Et j'ai rencontré le Seigneur très, très tôt. Nous, à l'époque, l'église de ma maman, ce n'était pas dans un hall. C'était le living room. Donc, c'était le salon. Et donc, quand on était petit avec mes frères, j'ai trois frères. Ah, d'accord. On s'endormait. On était petit, quoi. On n'arrivait pas à tenir jusqu'à minuit, à une heure, à trois heures. Pendant les cultes. C'est ça. Voilà. Et puis, ma maman ne voulait pas forcément nous mettre à la chambre. Donc, on restait dans l'atmosphère. Et mon premier son, je l'ai fait à cinq ans. Et c'est ma maman qui l'a gardé. Cinq ans ? Elle l'a noté, ouais. OK. Et c'est ma maman qui l'a gardé. Et du coup, je me... Un son, genre, chanté ou une musique faite ? Non, non. Un son, je me voyais, en fait, sur une scène. C'est ce que ma mère me décrit parce qu'à l'époque, je n'avais pas le recul nécessaire pour le comprendre. D'accord. Et j'étais face à des gens lorsque je chantais, il y avait des choses qui descendaient du ciel. Les gens étaient guéris. Bref, je me voyais donc vraiment sur une scène en train de chanter. Et cette vision bascule ensuite pour me voir marcher dans une terre que je ne connais pas qui, maintenant, je comprends. C'était la RDC. C'était la RDC. Il est au-delà de la Casse. En 2019, vous sortez votre premier album. Oui. Et qui s'intitule Les cieux sont ouverts. Oui. Quelques mois après, vous sortez les singles Your Lights. Et en 2021, vous sortez l'album Qui pourra te détrôner. C'est l'album qui est encore... Exactement. Qui n'est pas encore détrôné. Qui n'est pas encore détrôné. Alors, vous faites beaucoup de musique, mais des musiques un peu différentes. C'est vrai que vous êtes venue beaucoup en Afrique. Vous avez fait des grandes scènes avec des chanteurs, gospel. Mais est-ce que le fait de venir s'installer en RDC a influencé votre musique actuellement ? Ah ben, forcément. Là, on a parlé des anciens projets. J'en profite pour dire que je suis en train de terminer en fait mon autre album, mon nouvel album. Là, fait ici en RDC. Non, plutôt en Europe, mais on va dire un mixte. Ah, OK. Forcément, le fait de vivre en RDC, ça influence dans le sens que forcément, il y aura du Lingala dorénavant. Il y aura du Seben. Il y aura la Roomba. Il y aura quoi encore ? Il y a une jolie chanson Lingala. Ah bon ? Tu as écrit ? Non, non, elle a composé ça ? J'ai composé en français et une de nos filles de l'église m'a un peu aidée. Le Lingala. Parce que bon, c'est différent de l'interpréter et de le faire rentrer dans un morceau de musique. C'est comme différent. Donc, j'arrivais pas à le faire toute seule. Donc, forcément, oui, ça influence. Après, je n'ai pas passé la majorité de ma vie en Congo. Je suis encore nouvelle ici. C'est vrai que j'ai découvert l'Afrique lorsque j'avais 17 ans et c'était du côté anglophone. Donc, culturellement, c'est différent. Développement du pays différent. Influence musicale, par exemple, j'ai beaucoup été aussi au Nigeria. Au Ghana. Voilà, oui. Surtout au Ghana. mes grosses expériences musicales avec des tournées. J'étais dans l'équipe des Américains. Donc, j'étais dans le back-up, parce qu'on mentit en français, dans les choristes, avec les Américains, avec les choses comme ça. Donc, ça, ça a été au Nigeria. Et c'est vrai que la musique est totalement différente là-bas. Donc, Alors, l'adaptation, Madame Tatou. Est-ce que ça a été facile de quitter, bon, pas vraiment de quitter cet univers dont vous nous parlez, anglophone et tout, et tout, et venir s'installer ici? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une influence? Tu penses que c'est quoi la musique que tu te sens le plus à l'aise? Le mix? Ou bien le côté congolais? Ou bien tu restes le côté anglophone, américain et tout? Pour la musique? Oui. Pour la musique, non, je dirais qu'il faut toujours que je garde un équilibre. Parce que... Les congolaises, elles n'aiment pas ça. Habit-ce que je n'ai rien à voir? C'est bien, ma louange, j'habit-ce. Mais c'est ça. Mais il ne faut pas, je trouve qu'il ne faut pas être fermé sur une culture. Peut-être que je dis ça parce que je viens aussi de l'étranger. Oui. Tout le monde m'a adopté ici. Je suis la belle-sœur de tous. C'est le mec qui n'a chez elle. Voilà. J'ai épousé votre frère, mais avant tout ça, j'ai eu quand même tout un parcours. Je suis aussi blanche, je suis française, j'ai aussi des... Voilà, j'ai une influence musicale aussi de là-bas. OK. Mes albums ne seront jamais fermés sur seulement du... Ça sera ouvert, toujours. Toujours, c'est clair. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses au Congo, mais par exemple, très peu de gens au monde, dans le monde, parlent le Lingala. Voilà. Ça, c'est pour être honnête aussi, on en parle en RDC. J'ai vu qu'en Angola, les gens aussi parlent un peu Lingala. Voilà, chez nos voisins en face. Mais c'est vrai que les gens aiment le Lingala, mais ne vont pas forcément le comprendre. Vous chantez ça en France, les gens vont trouver ça joli, mais ils ne sauront pas écouter tout un album aussi en Lingala, sauf si c'est de la diaspora, tout ça. Donc, des fois, il faut juste essayer de trouver cet équilibre-là. Mais les styles musicaux, c'est-à-dire les rythmes et tout. Qu'est-ce qui t'a le plus façonné, fasciné plutôt, dans la musique congolaise ? Bon, tout le monde vous dira que c'est la manière de jouer la guitare. Ici, c'est ça qui a influencé tout le monde. Même au Nigeria, les gens aiment ce riff-là. C'est comme ça que vous avez des stars qui reprennent même des vieilles chansons congolaises, ils les remixent. Donc, ils aiment beaucoup ça. Ils aiment la façon dont les Congolais dansent aussi. Donc, c'est très différent. Et toi, tu as adopté tout ça dans ton nouvel album ? On va retrouver tout ça. Oui, oui. Moi, je garde toujours mon côté, mon mari. C'est le côté vraiment Nigeria, le côté afrobeat, le côté aussi blanc, le côté vraiment musique pop-rock, tout ça. et en même temps, le côté aussi Lingala. D'accord. Un concert, bientôt ? Ah ! Où ça ? Manager. Un concert ? La stade. Le stade de Martin. Ça te dirait de faire un concert là-bas ? Oui, bon. Et tu prêtes pour ça ? Oui, mais je n'ai pas d'audience. C'est ça, c'est 120 000 personnes là-bas. C'est ça. De moi-même, je ne pourrais pas remplir ça. Ça, c'est clair. Non, non, pourquoi ? Vous ne savez pas ? Peut-être que vous avez beaucoup de fun. Ah, ah ! Bon. Je suis encore nouvelle. Moi, j'apprécie, j'honore beaucoup. Par exemple, il y a tellement d'artistes gospel ici. Mais on voit... J'avoue que tu as fait des fêtes avec El George. Oui, oui, oui. Dena Moana, non ? Oui, bien sûr. Dena Moana et tant d'autres. Oui. C'était comment se retrouver avec cette jeunesse des Congolais comme ça et dans ton milieu français. Est-ce qu'on ne te pose pas beaucoup de questions de savoir comment tu fais pour être close avec la musique congolaise, avec les Congolais, au-delà de ton mari, bien sûr ? Bon, disons que c'est vrai que j'ai grandi en France majoritairement. Après, à partir de mes 17 ans, j'ai commencé à beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager. Mais c'est vrai que même ma maman, qui est blanche française, a un côté très africain. Elle aime beaucoup le ministère en Afrique. Elle a beaucoup de partenaires. Elle voyage beaucoup aussi en Afrique. là, elle était au Kenya, quoi, il y a deux semaines. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que même si on a grandi, que notre peau, là, est blanche, bon, on a beaucoup cette influence-là où on aime beaucoup la culture africaine. Donc, je dirais que c'est... Ça n'a pas posé vraiment vraiment problème, ouais. Quelqu'un m'a demandé, il voulait savoir, pourquoi vous êtes mariée au Ghana et pas ici, ni en France ? Je réponds ? Oui. Le Ghana, moi, c'est mon pays de cœur. OK. C'est le premier pays en Afrique que j'ai découvert et ça restera toujours un pays, un endroit spécial. Les gens sont fâchés, mais comment Joël Francis est allé se marier loin là-bas ? Nous, on n'a pas... On n'a rien vu. C'est pas trop loin. C'est pas trop loin. C'est pas trop loin. On aurait pu se marier en France aussi. Bon, c'était... C'était entre deux. C'était la belle famille française qui pouvait bouger un peu et la belle famille congolaise qui pouvait bouger un peu. C'était un... On va dire que c'était un compromis entre les deux. Et pourquoi ? Parce que mon papa spirituel est ghanéen. Et on tenait vraiment, lorsqu'on l'a vu, on tenait vraiment à ce que ce soit lui qui puisse bénir le mariage. Donc nos familles se sont entendues. C'est vrai que bouger le vieux, c'est pas facile aussi. Bon, voilà. Et puis on était très discret aussi au Congo. On était très discret aussi à Paris, en France, tout ça. Ah, justement ! Qu'est-ce qui a fait qu'on s'élève un bon matin... D'abord, vous avez commencé à vous côtoyer quand ? Parce qu'en 2022, on s'est rêvé. C'était un samedi. Pouf, les photos sur Internet. Joël Francis s'est marié. Il y en a qui n'ont pas cru. Il y en a qui ont cru à un clip, je sais pas, un canula. Et bizarrement, c'était sérieux. Joël Francis s'est marié à Simiane, mais au Ghana. Mais vous avez commencé quand ? Ah ! Là, ça fait déjà quelques temps. Oui, ça fait déjà quelques temps. Mais le but aussi, c'était pas forcément de cacher quoi que ce soit, mais c'était d'avoir le temps d'être concentré sur le fait de bâtir la relation. OK. Parce qu'à vrai dire, fin de monde de mariage, après, poster, puis tout le monde en parle. Vous n'êtes plus concentré sur bâtir la relation, vous connaître. Vous allez maintenant commencer à regarder ce qu'on est sur les réseaux sociaux. Mais connaissons aussi notre milieu congolais. il fallait... C'était ça l'idée. Il fallait que... Il fallait que... Il fallait que... Il fallait que... Tu t'es reproché de quelque chose ? Non, non, non. C'était surtout pour nous. C'était juste pour bâtir quelque chose dans le silence. Est-ce que... Madame Simiane, vous connaissez bien le milieu congolais. Depuis que vous êtes ici, vous avez compris comment on fonctionne ici. Les réseaux sociaux, ça parle beaucoup. Quand tu regardes les commentaires, les... Bon, je ne veux pas parler des critiques, mais tout ce que les gens disent sur votre couple, vous vous dites quoi ? Bon, je ne me dis pas grand-chose. Je me dis que déjà, les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment le vrai monde. OK, ce n'est pas la vraie vie. Oui. C'est quelque chose comme ça, on ne se connaît pas. Peut-être qu'on ne se croisera jamais. Peut-être que ça a été comme ça. La personne peut-être était mal aussi. Elle a dit quelque chose de mal. Bon. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui passe. Ça ne s'est jamais au premier dégré. Ah, ce n'est jamais au premier dégré. D'accord. Non, ce n'est pas... Je ne sais pas. Je me dis que ça va aussi avec le fait d'être exposé. Voilà. Que vous le vouliez ou pas, en fait, les gens ont du coup le droit et c'est aussi le rôle des réseaux sociaux de donner une voix à tout le monde. Alors, des fois, c'est bien. Des fois, ce n'est pas bien. Mais quand on est devant, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas mettre des contrôles sur tous les commentaires. Et après, moi, je n'ai pas grandi ici. Donc, la culture, je la découvre aussi. Chaque culture a sa limite. Chaque culture a son bon côté. à son mauvais côté. Il ne faut pas... C'est la belle famille. Il ne faut pas regarder... Il ne faut pas regarder du mauvais côté. Il ne faut pas regarder... Moi, je suis un black. Donc, c'est bien de respecter la belle famille. Oui, chacun a sa manière de parler, la culture. Donc, tes beaux-frères, tes belles-sœurs, tout ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, tu vois, mais... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Le monde est grand. Il y a beaucoup de différentes cultures. Beaucoup de choses... Des gens peuvent dire... Moi, j'ai beaucoup voyagé. Donc, je retrouve une culture, je me dis « C'est comme ça que ça fonctionne. » And it's fine. It's fine. You don't worry about that. Non, non. It's OK. Non. En tout cas, ça fait plaisir quand même de voir que tu t'es vraiment acclimatée. Moi, je pensais que tu allais prendre Francis pour aller... Tout le monde a cru ça. Tout le monde a dit « Ça y est, il a pété un câble parce qu'elle n'avait la... » D'ailleurs, chaque fois qu'on me voit partir, surtout quand j'ai dit que je parle. J'en dis « Viens, moi, c'est moi, la rare année. Et pourtant, elle, elle n'aime pas vivre en Europe. C'est vrai ? Oui. J'aime vivre partout. J'aime l'Afrique. Je me suis habituée à vivre ici à beaucoup d'avantages sur beaucoup de choses. Tu m'as dit toujours « Tu ne m'as pas épousée en France pour me laisser vivre en France. » C'est ça. J'ai épousé un Africain pour venir en Afrique. Maintenant, c'est lui qui veut me ramener chez moi. Non, non, vraiment. Ça, c'est l'arnaque ? Tu avais pris au premier degré ce qu'il avait dit qu'il veut partir. Tu avais entendu ? Oui, j'étais là. Je sais que ça vient peut-être aussi de... Bon, des fois, les choses aussi, la culture aussi fait, des fois, peut-être qu'on peut se sentir un peu lésé et peut-être tout ça. Mais je connais mon mari. Avant toute chose, c'est un homme de Dieu. D'accord. Et il ne ferait pas quelque chose sur l'émotion en partant. C'est vrai qu'on a une église à Paris, on a des églises en Europe, mais pas seulement. On a des églises aussi au Gabon, on a des églises un peu partout. Il y a beaucoup d'endroits où on peut aller pour travailler. Et chaque... La vie a des saisons et on va voir, on s'attend à Dieu à ce qu'il voudra. Nous, on est là et on est entre les deux. Est-ce qu'en grandissant, tu t'imaginais un jour que tu finirais entre les bras d'un Congolais ? Ah non. Un noir. Ah bon. Un black congolais de surcroît, congolais, de Kinshasa ? Peut-être s'attendre à un certain style de vie, on va dire, quand vous êtes entouré, vous êtes beaucoup en Afrique, on s'attend forcément, on rencontre souvent nos époux, nos épouses dans nos cercles d'amis, dans nos cercles de travail. Donc, m'attendre à un époux africain, oui. Mes parents aussi, ils se sont dit, bon, ça va se faire comme ça. Simiane, elle est partie, là, elle va quitter l'Europe, seulement. Après Congolais, c'est vrai que je suis venue au Congo parce que je l'ai rencontré. OK. De moi-même, avant, je ne connaissais pas, j'entendais, j'entendais certains artistes francophones, notamment au Congo. C'est vrai qu'il y en a en Côte d'Ivoire, mais les leaders, leaders, il y a beaucoup de chansons, beaucoup d'artistes gospel qui sont congolais. D'accord. Et donc, j'écoutais un peu, mais la culture, je ne connaissais pas plus. Je n'avais jamais mis les pieds à Kinshasa. Donc, c'est vraiment à travers... Donc, c'est Francis qui vous a amené pour la première fois en ADC. c'est ça. Mais ce que, il y en a, il y a un zolobaté, il y a un grand système. Pour en fait, tu sais quoi, la protégie. Vivre caché, c'est vivre mieux. Vivre caché, c'est mieux. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout déçue ? Non. Pas du tout. Ça va. Ça va très bien. Elle a mangé des fous-moyères. Elle commence à parler l'ingala. Ça, je l'ai appris. En tout cas, moi, je vous dis merci. Je dis merci au couple Tatou d'être passé. Ça fait toujours plaisir. Cet album, on l'attend. On ne sait pas quand ça sortira. Il y a des collaborations, des feats. Avec moi, bien sûr. Il a chanté ? C'est obligé. Obligé. C'est Chekina qu'on a sorti. Non, mais c'est le featuring gratuit. Donc, j'utilise seulement. Il est là. Mais il n'a pas payé. Il faut qu'il paye, sinon on va vous chanter avec toi. C'est quand même genre d'aveugle la grande simienne. En tout cas, Francis Joël, moi, je te dis merci. Il fallait quand même qu'on parle un peu de ces sujets très, très importants. Les chrétiens, la musique, les styles de musique. Mais bon, voilà, les gens ont toujours tendance à penser que les autres sont des diables. Les autres sont plus chrétiens que les autres. Mais après, tes explications, on comprend que bon, il y a les relations humaines d'abord, qui sont très, très importantes. Quelqu'un de votre famille peut être dans la musique profane, mais c'est votre frère. Ça reste votre frère. C'est votre cousin, ça reste votre maman, votre papa. La musique profane, non. Nous sommes catégoriques avec non. L'homme, oui. La musique, non. Mais est-ce que tes amis qui sont dans la musique profane, tu en apprenais autant, tu en as cité ici, est-ce que des fois quand tu parles avec et que tu leur demandes de changer, que ce soit les thématiques, les styles de musique, des fois, tu leur demandes ça ? Généralement, non. Non, non. Pourquoi ? On leur parle de Dieu. Non, non, on parle de tout, de la vie, de tout, de Dieu. De foot. Oui, on passe du temps ensemble. Mais jamais, c'est votre métier. Arrête ta musique, arrête de faire ce que tu fais. Chante pour... Il faut aller mollo, 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 mollo. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a bâti toute sa carrière dessus de tout arrêter juste pour commencer à chanter pour Dieu. C'est qu'aujourd'hui tu as ? Non, le plus important, ce n'est pas de chanter pour Dieu, c'est d'être pour Dieu. C'est qu'aujourd'hui tu as bien, alors ? Tu es un côté, mais tu es un côté, tu es un côté. Oui, justement, tu es un côté, mais tu es un côté, A, B, C, D, tu es un côté. Maintenant, c'est parler d'abord de Dieu, de Dieu, de Dieu. Est-ce que je parle avec tout le monde ? En tout cas, pas tout le monde. De ça, de ces sujets ? Oui, en tout cas, nous nous parlons. Et ils sont réceptifs ? Par exemple, j'aime beaucoup le temps que je passe avec Fali, il te parle beaucoup de la Bible. Il veut découvrir. Dans la Bible, il y avait ça, c'est quoi ? Telle chose, c'était quoi ? C'est quoi ? J'ai posé la question, un pasteur, il était bloqué, toi, qu'est-ce que tu dis ? Et quand je vais chez lui, on sait que c'est le pasteur de qui est venu. Voilà. Donc, nous prions, nous permettons à Dieu de faire son travail et plaise à Dieu que les choses se fassent comme nos requêtes. Votre mot. Madame Tatou, vous écoutez les musiques congolaises dans toutes les catégories ? Non. Bon, je découvre aussi, on entend à la radio, on voit sur les réseaux sociaux. Il faut vivre sur Mars, je pense, pour ne pas être au courant de certains artistes. Mais après, non, je n'écoute pas plus que ça. Je ne sais pas trop dedans, mais est-ce qu'il y a des artistes, même qui font du gospel ou pas, qui vous captivent ? Que ce soit musicalement, peut-être pas le texte, peut-être parce que vous comprenez peut-être pas trop bien la langue, mais est-ce que musicalement, il y a quelqu'un qui a un style de musique qui vous captive sincèrement ? Bon, je ne sais pas trop, je ne saurais pas dire. Je découvre, en fait. Je dirais, je découvre. Les personnes que je connaissais lorsque j'étais en France, c'était Dena Moana et Déborah Loukalo. Donc, c'est des dames que j'aime. Vous avez déjà chanté avec elle, c'est des dames que j'aime encore beaucoup. Pour ceux qui sont ici, je découvre encore. Je ne pourrais pas dire que j'ai fait le tour de la carrière. Il y a des albums que je ne connais pas du tout. Il y a des chansons que je passe. Oh, mais c'est qui ? Bon, voilà. Après, on écoute de tout, quoi, mais enfin, on aura le temps sûrement de revenir sur ça. Vous pouvez chanter un tout petit peu ? Quoi, par exemple ? En Lingala. Je t'ai écouté l'autre fois à l'église, je t'ai écouté en Lingala, tu avais chanté un tout petit peu. Mais je voulais quand même que tu vas comprendre que tu as vraiment appris les Lingala. Fonci, il fait un bon boulot. Je chante en Lingala, Kilo Bakad, Swahili, Kilo Ba, oui, vas-y, aussi bien. Bon, je peux faire le... Emae, fungole langa lola, Emae, sopele langa kembo. Ah, tu fais le rythme. Soki tobele liote, tobele lanani, dambalola, tobele lanani, fungole langa lola, na tombo lima boko, sale langa vika, moana yo, na lini na moana. Ça, c'est une de mes chansons préférées. Mais elle sera dans l'album? Bon, non, ça, c'est une chanson connue. Ah, mais ça, c'est une chanson connue. Ça, c'est ma demande à moi. Si tu as encore le temps de faire une chanson, fais le remix de cette chanson. J'aimerais bien le faire en live recording. Oui, en live recording, ça serait bien. Ça serait vraiment bien. En tout cas, vous êtes magnifiques, vous avez une superbe voix. Merci beaucoup. Et je pense que ça va bénir le peuple des dieux, même les profanes. Il faut écouter Madame Tatou. Alors, Joël Francis, on a été honoré de votre visite. C'est vrai que vous avez un grand événement. Vous êtes en train de clôturer Anouka. C'est pour ce dimanche? Dimanche. Donc, c'est tellement ceux qui sont dimanche, là, ils vont suivre. L'éloi, l'éloi, l'éloi. Voilà, donc aujourd'hui déjà, nous commençons déjà à 14h. À 14h. Nous lançons déjà le programme jusqu'à les 8h. Échangeurs de l'IMITÉ. Entrée gratuite. Ça allait changer? On ne fait plus, c'est plus? Ce n'est pas à l'église, pour des cieux? Non, non, ça allait changer. On peut mettre un grand nombre de personnes. Non, juste à 14h. 14h dans une heure ici. 14h, on part directement. Il y aura aussi des bus. C'est-à-dire qu'ils prennent des gens depuis 12h. Je ne sais pas où ils sont exactement. Mais vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir les bus et les téléphones, vous appelez. Peut-être qu'un bus peut vous ramasser. Donc, allez sur les réseaux sociaux, là, tu as déjà bus. À Réunion, sur Zali, il peut être pour vous ramasser, là, tout. Il y a des numéros de 14h à 18h. Donc, il y a encore du temps. Venez maintenant, maintenant, tout de suite, changez-vous. Nous, nous sommes déjà en route et on se retrouve là-bas pour un glorieux après-midi. C'est Anouk à combien? C'est Anouk à 2024. Anouk à 2024. Et le programme, c'est Kinshasa Bolamouk. Kinshasa? Kinshasa Réveil. Bolamouk. 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 Tolamouk. Tolamouk. Ah, d'accord. En tout cas, le peuple de Dieu, nous sommes en route à la vie. Nous sommes en route à la vie. Nous sommes en route à la vie. Nous sommes en route à la place à l'échangeur. On attend combien de personnes? En tout cas, des milliers de personnes. Les milliers de personnes. Par la grâce de Dieu, nous croient que Dieu va tirer. Nous sommes en route à l'échangeur. 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 Nous sommes en route Merci beaucoup à Joe Images. Je rappelle que c'est le photographe du chef. Merci à toi d'être partenaire de cette émission. Merci à l'honorable Bob Amisso. Merci à Guy Bouchard Longongo. Arnold Mampa. Merci à toi. Hugues Lacouiffe Icote à Paris. Tu connais Guy Lacouiffe? À Paris, il a un bon salon de coiffure. OK. Il te coiffira seulement à Paris. D'accord. Merci à Patrick Barra qui nous regarde depuis le Loa là-bas. Tu connais le Loa là-bas? Oui, bien sûr. Tu as déjà été là-bas? Voilà. Voilà. Salut Bobo Boa Boyanora qui nous regarde. Olivier Luzolo. Hugues Loth qui nous suit depuis Paris. J. Hermandé, Richard Kabbala ainsi que Papi Mboma. Mon ami Papi Mboma qui nous regarde. Que je salue mon ami et frère. Je salue aussi. Quand je dis là, je resterai avec le prophète. Ah, psa prophète Mboma, t'es dans Rosélaï. Naibi, Naibi dossier. Ah, Mboma aussi. Naibi dossier. Ah, d'accord. Madame, Mabanga. Tu connais le Mabanga? Salutations à quelques personnes. Tu as des gens? Même à Paris. Oh là là. Fais-le à la Congolaise. Ici chez nous, les Mabangas. Nape Simbote, là. Ah, je ne saurais pas bien dire ça. Tu vas le faire. Nape Simbote. À qui? Oui, je trouve des noms. Tu trouves des noms? Même à Paris, à Bruxelles, au Ghana, au Côte d'Ivoire. Je veux dire quoi? Nape Simbote. Mbote, là. Là. Papi Mboma. Ika Deong. Voilà, et tout. Je ne sais pas. C'est ça la culture congolaise. Les Mabanga. Les Mabanga. Très important. Oui. Très important. Sinon, moi, je vous dis merci. Merci à vous. Merci, prophète. En tout cas, on a été bénis, tout le monde dans ces studios, par ta présence. Merci, Madame Tatou. Vous revenez quand vous voulez, quand l'album va sortir. Avec plaisir. Il faut revenir, cortiquer l'album. Avec grand plaisir. Chanson par chanson, rythme par rythme. Et puis, voilà. Un dernier message? La paix dans notre pays. Nous pensons surtout à l'Est. On peut chanter, danser, prier, mais n'oublions pas que nous sommes en guerre. Très bien. Et qu'il y a de nos frères qui meurent au niveau de l'Est. Cela est inadmissible. Autant que nous pouvons, faisons du bruit, rappelons aux gens, parce que généralement, un peu, nous sommes aussi comme ça. Voilà. Quand il y a l'actualité, on en parle. Quand on passe à autre chose, on oublie. Nous sommes en guerre. On doit en parler, poster, faire du bruit et plaise à Dieu qu'on chante aussi. On utilise le chant pour passer le message. Pour passer le message, puisque c'est l'émission aussi de la musique. Voilà mon petit mot. Merci beaucoup. Dames et messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Merci beaucoup. On se retrouve les dimanches prochains, 13h, même heure, même fréquence, avec d'autres invités. Un autre invité, je vous promets d'avoir un très grand artiste de notre pays, dont on a parlé tout à l'heure avec Joël Francis. Il sera au même endroit et il va être notre invité pour la prochaine émission. Merci à tous, à toute la grande équipe technique. Joe Images, merci de continuer à nous soutenir et être avec nous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir sur Université Télévisions. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501